C'est l'heure de se présenter juste ici, s'il vous plaît, on va commencer. Si c'est possible, tout le monde, de se rendre ici afin qu'on puisse commencer, on a quand même un programme qui est chargé. Donc, on veut vous présenter des orateurs qui veulent vous parler. Mais juste avant, je voulais rendre un hommage aux militants. Chers militants de mon cœur, savez-vous combien je suis fière de vous? C'est maintenant à vous tous que je veux rendre un hommage. Je ne nomme personne et je nomme tout le monde. Petite ou grande action, action unique ou action répétée, action discrète ou action visible, sommard de graines, vous ouvrez les horizons de certains, vous en informez d'autres, vous faites naître des questions, chose certaine, vous aimez la vie. Vous êtes mes héros, vous êtes des héros. Il y a en masse de place pour des nouveaux militants. Nous vous accueillerons les bras ouverts en temps et lieu. Debout, droit et fier, vous êtes beau. Certains ont perdu des proches, un ami, un emploi, mais vous avez gagné mon respect pour l'éternité. Je vois de l'espoir dans vos yeux. J'entends vos pas manifester dans les rues encore et encore. Je goûte votre soif de liberté. Je ressens votre volonté, votre amour de la vie. Je vous dis mille merci. 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 Merci, merci à tous. Merci à vous. Merci, merci d'être là. À Malaga. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. On a marché dans les rues ensemble. On a défié des couvre-feux. On a posé des actions. Et cet homme, cet homme, cet grand homme de courage, de conviction, de foi et d'honneur à Malaga. Merci à tous ceux qui ont été ici et qui sont là. Merci à tous ceux qui se sont tenus debout jusqu'à maintenant. Parce que si aujourd'hui, on peut être où nous sommes rendus, c'est parce que vous, vous êtes tenus debout. Si on ne s'était pas tenus debout, c'est comme en Chine, où dès qu'ils disent qu'il y a 5 cas Covid, ils confinent. Politique zéro Covid. Mais c'est parce qu'on a refusé. C'est parce qu'on a parlé. C'est parce qu'on a marché. C'est parce qu'on a manifesté. C'est parce qu'on a refusé d'obéir. Ils sont obligés de tenir compte de nous. Et même s'ils parlent de nous en mal, ça veut dire qu'ils savent que nous sommes là. Et en réalité, ils ont peur de nous. Merci. Ce qui se passe, c'est que nous, nous sommes d'un côté et on ne sait pas ce qui se passe de l'autre côté. Mais ce que vous devez savoir, c'est que lorsque un bandit a quelque chose et il est en train de passer, quand tu le regardes, il pense que tu sais ce qu'il a fait. Toi, tu le regardes naturellement. Mais parce qu'il a quelque chose dans sa conscience, il a peur partout où il passe. Et comme ils sont des criminels, je vous assure que c'est dans cette situation qu'ils sont. Ils ont peur de nous. Et je peux vous assurer que leur seule force, c'est notre consentement. Leur seule force, c'est notre peur. C'est plus on a peur, plus ils avancent en énergie. Mais quand nous, on refuse de céder, quand nous, on refuse de nous plier, ils ne savent pas ce qu'ils vont faire de nous. Plus on sera nombreux à parler, plus on sera nombreux à désobéir, ils ne pourront pas avancer. Actuellement, ils se sont calmés, comme si le virus, à cause de la campagne électorale, s'est arrêté. On voit comment François Legault se balade dans tout le Québec, répandant le virus un peu partout. Ce que François Legault fait, ils sont allés dimanche passer à tout le monde en parle, coller les uns à côté des autres. Seulement pour ça, des gens ont eu des contraventions pour ce qu'ils ont fait là. Et maintenant, ils le font. C'est comme si le virus a disparu. Et avec un timing parfait. Alors que les élections sont là bientôt, jeudi passé, le directeur de la santé publique a à nouveau remontré un peu sa tête. Alors que pendant tout ce temps-là, c'est comme s'il n'y avait plus de directeur de la santé publique. Ils sont en train de préparer d'autres choses. Nous savons qu'ils nous apprêtent une huitième vague. Nous savons qu'ils nous apprêtent aussi le réchauffement climatique, qui est l'une des plus grosses arnaques de tous les temps. Les faits sont clairs. Il n'y a pas de réchauffement climatique. Depuis 1901, la température de la Terre a augmenté d'à peu près un degré. Et ces un degré-là, les 60% ont eu lieu avant 1945. Ce qui s'est passé depuis, après 1945, il y a eu le CO2 qui a augmenté dans l'atmosphère. Mais la température de la Terre a même plutôt baissé. Pendant le Moyen-Âge, l'Europe était chaude. Le Groenland, ça s'appelle le Pays Vert. C'est la neige actuellement. Il y avait des vignes là-bas. Donc, le réchauffement climatique, c'est le mensonge. Ils sont en train de dire que la Terre se réchauffe à cause du CO2. C'est un gaz à effet de serre. C'est un mensonge total. C'est grâce au CO2 qu'on a les plantes vertes. S'il n'y avait pas de CO2, il n'y aurait pas de plantes vertes. Un grand chercheur français du nom de François Gervais, si vous tapez son nom sur YouTube, François Gervais, il a écrit un livre. C'est un physicien. Le titre du livre, c'est Merci au CO2. Donc, tout ce qu'ils vont nous raconter, le COVID, le CO2, tout ça, c'est pour nous culpabilisés. C'est pour qu'on se dit que c'est à cause de nous. Dans les dix commandements, pas les dix commandements de la Bible, non, dans les dix commandements des mondialistes qui étaient dans les Guidestones de Georgia, le premier commandement, c'était de garder la population de la Terre à un demi-milliard d'habitants. Et le dixième commandement, c'était ne soyez pas un cancer pour la Terre. Donc, ça veut dire qu'ils nous considèrent comme un cancer, comme des animaux. Est-ce que nous allons accepter ça ? Non ! Je suis convaincu d'une chose. Ils ont encore quelques beaux jours devant eux. Mais ces beaux jours-là, ça sera un prélude pour leur chute totale. Parce que nous allons être libérés. Personnellement, je vais aller voter. Mais personnellement, je ne crois pas à la victoire. Je vais vous expliquer pourquoi. L'an passé, Trudeau a été élu premier ministre du Québec, frauduleusement. En France, Emmanuel Macron a été élu président de la France. En France, Emmanuel Macron a été élu président de la France frauduleusement. En Ontario, Doug Ford est devenu premier ministre de la même façon. C'est pour ça que je pense que Logo ne va pas laisser ça au hasard. Il va tout faire pour entrer. Mais quand on vote en grand nombre, il sera obligé de frauder. Et de se salire. Et ça, ça va être des preuves pour nous. Le 3 octobre, moi je vais aller voter. Et j'encourage tout le monde de voter. C'est un devoir citoyen qu'on a. Ça ne coûte rien. Si tu restes couché chez toi, qu'est-ce que ça va changer ? Si tu sors voter, qu'est-ce que ça t'enlève ? Alors, va voter. La solution politique, je ne crois pas à elle, mais je me dis, allons voter, on ne perd rien. Mais dans tous les cas, ultimement, la liberté, nous allons l'avoir. En nous tenant debout. En refusant d'obéir. Et je suis sûr que ça va marcher. Donc, nous allons nous tenir debout, et nous n'allons jamais céder. Merci à tout le monde. On ne lâche pas. Merci. Un bon applaudissement pour Amaléga. Aujourd'hui, on a de la belle visite de Toronto. Kellyanne Wolfe, une vraie de vraie militante qui a fait la route Kellyanne. On va avoir un traducteur parce que Kellyanne, elle parle anglais. Bonjour, Québec! I love!